Nous avons trois intervenants, Thierry Clemane. Quel est ton titre exact ? SVP Digital Stratégie. D'accord. Et dans l'ordre, Frédéric Mazella, PDG et fondateur de Blablacar, qu'on ne présente plus, et Jean Tirole, professeur à TSE. Je vous le présenterai plus tard. Et donc, ils vont parler dans cet ordre-là. Nous avons essayé d'avoir des interventions un peu différenciées. Enfin, Pierrick, je pense, va reprendre un certain nombre des thèmes de la fin de l'exposé d'Alex. Nous avons juste une heure. Donc, je vous demande de parler. Oui, 10 minutes. Je vous laisse 12 minutes, un quart d'heure. Je vous tape dessus. Et puis, après ça, pour qu'on ait assez de temps pour des questions. Bonjour à tous. D'abord, je suis très impressionné de me retrouver dans cette instance. Ce n'est pas souvent que je parle devant des chercheurs en économie. Et en même temps, extrêmement motivé de vous rencontrer, de vous parler. Car je pense que le secteur hôtelier est un secteur qui est méconnu dans ses impacts sur les plateformes digitales. Alors que, d'abord, nous avons énormément de data disponible pour toutes les études qui sont souhaitables. Et on est, je pense, un des secteurs qui, d'une certaine manière, est très pionnier sur le sujet. Je vais essayer de vous le présenter un peu en trois parties. Excusez-moi, mon côté un peu scolaire. Un, c'est vous rappeler le marché hôtelier dans le monde, pour que vous ayez quelques grands chiffres en tête. Deux, vous parler de quelles sortes de plateformes nous affrontons, nous faisons face. Et puis, les problèmes que ça pose. Oui, très simple. Donc, quand on parle de l'hôtellerie, les deux, trois chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est globalement, dans le monde, 200 000 hôtels. Dans ces 200 000 hôtels, il y a grosso modo ce qu'on appelle 50 000 hôtels de chêne. Donc, par exemple, Ibiz, qui est une marque Accor, est un hôtel de chêne par rapport à un hôtel indépendant. Dans les hôtels de chêne, il faut savoir qu'il y a grosso modo trois types de propriétés. Soit l'hôtel appartient à la marque. Donc, il y a des Ibiz qui appartiennent à Accor Hotel. Soit ce sont des hôtels managés, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur immobilier derrière, soit c'est des franchisés. Le chiffre d'affaires, grosso modo, de l'hôtellerie dans le monde, c'est 500 milliards. Il y a, à l'heure actuelle, à peu près, l'ordre d'idée, c'est un quart des réservations sont faites par Internet. En 2000, il y en avait 1%. Le rythme de croissance des réservations en ligne est de l'ordre de 15% par an. Et dans les réservations qui sont faites en ligne, pour faire extrêmement simple, grosso modo, 40% sont faits sur les sites hôteliers et 60% par des intermédiaires, les plus connus étant Booking et Expedia. Non seulement ils sont les plus connus, mais ils sont en situation de mon apport. Dans les chaînes hôtelières, la pénétration des plateformes est supérieure à ce chiffre de 25% car il y a d'autres canaux de distribution qui sont soit très structurés, comme les agences de voyage, ce qu'on appelle les GDS, soit les plateaux téléphoniques, etc. Donc grosso modo, dans l'hôtellerie de chaîne, 70% des ventes se font de manière électronique. C'est-à-dire, pour faire simple, tout ce qui relève de la réservation individuelle est désormais, passe par des canaux électroniques. Il y a très très peu de gens qui arrivent au comptoir et qui disent « bonjour, je voudrais une chambre ». Autre information qui va structurer un peu notre discussion, les taux d'occupation sur 10 ans sont stables. Ils ont des cycles qui correspondent... C'est un marché très cyclique, l'hôtellerie. À un moment, il y a moins de demandes, puis après la demande, les prix baissent, puis la demande revient, puis les prix montent, etc. Mais sur 10 ans, il n'y a pas eu, entre guillemets, de création de valeur. Le taux d'occupation pour les hôtels n'a pas évolué. Puis dernier élément qui est moins connu encore, c'est l'hôtellerie. Plus ça va, plus il n'y a pas eu qu'on s'équipe en Huit. Le marché de l'IT dans l'hôtellerie de l'ordre de 10 milliards. Un chiffre à part en tête, j'en donnais 2-3 autres. Mais il croit d'environ 90% par an. Voilà le paysage. Dans ce paysage, nous avons affaire, je ne vais pas chercher à être exhaustique, mais vous donnez 4 types de plateformes. Alors, celle qui est absolument méconnue, dans le sens où je crois qu'elle n'a été citée qu'une fois tout à l'heure, alors que ce sont des monopoles extrêmement rentables, c'est Booking Expedia. Je suis toujours surpris de voir à quel point ils sont peu cités. Là, ils ont été cités juste dans le cadre des clauses de MSM, sur laquelle je suis ravi de revenir. En fait, ce sont des énormes machines. Il faut juste avoir des petits chiffres en tête. Booking, c'est 9 milliards. Enfin, Booking price time, 9,5 milliards de chiffre d'affaires, à demi, à 2,6 milliards. Une capitalisation boursière à 80 milliards. Ok ? D'accord ? Quelques décisions boursières, vous êtes bien. Pour un chiffre d'affaires. Donc, ce sont des boîtes extrêmement rentables, extrêmement efficaces. Donc, c'est ce que je vous appelais une plateforme qui repose sur l'intermédiation de la réservation. Et ça modifie en profondeur les économies de la motel, puisque cette captation de valeur, évidemment, si vous n'avez pas de taux d'occupation du moule, ça va impacter soit votre résultat sur votre capacité à investir sur vos éléments. Le taux de commission est passé de ces gens-là au début du match, 5%. À l'heure actuelle, il y a entre 15 et 30%. Ce sont des acteurs qui commencent à se positionner aussi sur deux autres segments qui leur ont échappé un petit peu, qui sont les réservations de ce qu'on appelle business, c'est-à-dire dans les entreprises, où plus en plus de gens passent par ces plateformes. Elles ont souvent d'ailleurs construit des sites ou des systèmes spécifiques. Et deuxièmement, évidemment, elles cherchent aussi à se positionner sur la réservation de groupe. Donc, je vous ai dit que jusqu'à présent, elles étaient assez peu électroniques. Ensuite, il y a une nouvelle intermédiation que vous connaissez, celle-là, c'est bien, mais je pense que vous ne connaissez pas le dessous des cartes en ce point qui concerne la motel. C'est ce que j'appelle l'intermédiation sur la réputation. Alors, vous connaissez tous, TripAdvisor, et on ne cesse de citer TripAdvisor en suivant. En fait, quand vous regardez dans le détail, dans un groupe comme Accord, mais sur d'autres, c'est par contre-père pareil, la première motel d'intermédiation, Dieu merci, la première solution sur la réputation, Dieu merci, c'est encore la marque qu'il a. Le deuxième, c'est Booking. Le troisième, c'est Apaté. Alors, où est-ce qu'on en est ? Il faut savoir qu'une chaîne comme Accord, à l'heure actuelle, j'ai récité ça hier soir avec un collègue qui est dans la salle, on est sur de l'ordre de trois avis par jour, par offre. Donc, ramener grosso modo, à l'occupation de l'hôtel, de la durée de séjour, etc., etc., on est de l'ordre de 5% des gens. C'est énorme. Il y a un imbesoin pour les clients, pour les exprimés, qui est absolument considérable. Simplement, évidemment, Booking et TripAdvisor vont intermédié, intermédié, c'est-à-dire se rémunérer, sur ces amis clients qui répondent. Ça, c'est un problème économique. Mais un deuxième problème, c'est que la façon dont votre produit est perçu est différente. Auparavant, vous aviez votre bon vieux classement hôtel, il y avait des commissions qui passaient deux fois par an, il y avait un certain nombre de normes d'hygiénité, de sécurité, souvent respectées. Là, c'est plus du tout pareil. Là, il faut être capable de répondre en permanence au client, et soit le remercier, soit lui expliquer, etc. Vous ne pouvez pas ne pas réagir. Des études ont montré qu'il y a une corrélation entre votre notes de TripAdvisor et, ce qu'on appelle, votre APA, votre produit par Jean-Pistone. Troisième plateforme qu'on affronte, qui est économiquement la plus violente, c'est, en fait, si on reprend un peu de hauteur, je crois que j'ai beaucoup aimé la personne dont cette partie a été présentée par vous, c'est la publicité. D'une certaine manière, dans l'hôtellerie, on disait « La publicité, c'est un bon emplacement avec un bon lot sur l'hôtel. » Maintenant, la publicité, c'est la publicité en ligne, c'est les AdWords, c'est la recherche en ligne. Il faut l'ordre d'idées que l'on peut vous donner. On parle de plus de 5 milliards d'euros d'achat de ce que je vous souviens moquer. Le premier client de Google, c'est Booking. Le deuxième, c'est Expédiat. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que quand vous faites une recherche sur le primitif italien sur Google, pour vous, c'est gratuit, parce que c'est financé par des mobilés qui ont pris les hôtels. C'est pour vous donner leur bonne idée. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle de Google, mais évidemment, Facebook n'ont extrêmement puissance, mais également, donc on passe aussi d'une recherche quantique, ce qu'on appelle un pub objectif. Donc là, c'est toutes les logiques de méta-searches qui, comme je le disais pour TripAdvisor, se modélisent. Il y a aussi Kayak, mais aussi Trivago, parce qu'il ne faut jamais oublier que Booking et Expedia ont des dizaines de marques qui polluent, c'est-à-dire qu'occupent le terrain sur d'autres éléments, dont ces gens-là. Dernière forme de plateforme qu'on affronte, et comme j'ai souvent dit à Jacques, c'est pour moi une des plus passionnantes, c'est Airbnb. Alors, derrière Airbnb, il ne faut jamais oublier qu'Airbnb est le premier, mais le deuxième, c'est Expedia. C'est aussi son propre site. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'au-delà, je dirais, d'un modèle économique sur lequel je vais revenir deux secondes, c'est une innovation qui repose sur l'innovation produit. En fait, dans ce cas précis, les hôteliers se sont fait attaquer sur leur cœur de métier. La promesse Airbnb est plus attractive pour beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression d'être en local, parce qu'on a l'impression de vivre une expérience différenciante, parce qu'on en a marre de la standardisation. Et en fait, les jeunes hôtelières, depuis les années 80, ont plutôt travaillé sur cette part-là. Et là, en quelque sorte, on a été plus par surprise sur une promesse de produit. Alors, c'est super, parce que ça a provoqué beaucoup de réactions et beaucoup de choses ont été lancées par des chaînes pour essayer de s'adapter. Mais c'est une innovation de plateforme aussi qui, derrière son aspect digital, a proposé une autre promesse produit. Et évidemment, le cœur du programme, c'est son innovation aussi sur le modèle économique. C'est ce qu'on appelle les assets like. On ne pose plus les nuls. Alors, les problèmes que ça pose, pour faire simple, il y a des connus classiques sur lesquels, si je puis le dire, qu'on a besoin d'économistes. Donc, je résume et je reviendrai tout ce qu'il faut. Tout ce qui relève de la consumer perception, puisque de la part de ces chaînes, il y a beaucoup de, je vais être un peu violent, de manipulations volontaires. Il y a des enjeux de taxes qui sont assez connus, et assez classiques. Et puis, il y a un énorme sujet de MSN clause, la clause de la nation la plus favorisée, avec la triple parité qui s'impose pour les hôteliers partout dans le monde, excepté en France. Ensuite, il y a des questions où les réponses sont moins évidentes, et qui sont, d'une certaine manière, je dois dire, presque plus intéressantes et dont on parle plus. Alors, il y a les soft power de ces acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une nouvelle façon de travailler, ou en tout cas, ils marketent une nouvelle façon de travailler, sur lequel des acteurs traditionnels comme Accor, et d'autres, sont obligés de se présumer. Je donne deux exemples. Accor a lancé un Shadow Comet, je ne sais pas ce qu'on a entendu parler. C'est l'idée que des trentenaires puissent participer à la prise de décision du groupe. Autre exemple qui m'a fait beaucoup sourire il y a 15 jours, j'avris que Marriott allait déménager son siège. Marriott, ils sont installés à l'Etsada, c'est la banlieue chic de Washington. Ils sont là-bas parce qu'effectivement, les gens vivent dans des villas sympathiques, etc. Siège classique. En fait, ils vont bouger parce qu'ils n'arrêtent pas à tirer les millenials. Ils vont bouger en centromonde. Parce que les millenials, ils disent, moi, je n'ai pas de voiture, je ne vais pas faire un lit de bagnole pour aller à l'Etsada, ça ne va pas. Je préfère aller vers d'autres acteurs. Donc, vous voyez, soft power, ça vous force à revoir en profondeur votre organisation, voire même votre géographie. Il y a des enjeux sur l'innovation, c'est-à-dire que des boîtes comme Accor, voilà, on était des boîtes avant d'industrialisation, une, deux, d'accord. Eh bien, là, il a fallu qu'on remette le paquet sur l'innovation. On était plus sur j'industrialiser les produits, il faut réinventer les produits. Ça pose ensuite des questions sur les métiers, d'accord, quel est le vrai métier, d'accord. on se repose des questions sur notre raison d'être, c'est quand même assez violent. Ça pose des questions sur du coup qui sont véritablement nos concurrents, est-ce que c'est Mariot ou est-ce que c'est Booking ? Et puis, évidemment, ça pose des questions sur notre equity story, c'est-à-dire la façon dont on raconte nos évolutions par rapport au marché. Merci beaucoup. Frédéric Mazala, vous parliez, je crois, de la confiance dans les plateformes. Comment s'est échangé ? Non, j'ai deux, j'ai... Ça marche. Je vais l'élever. Bonjour à tous. Oui, j'ai deux sujets, je vais essayer d'être assez concis. C'est deux sujets assez importants qu'on a réussi à synthétiser par rapport à des années d'expérience de croissance. Alors, la première, c'est de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, que ce soit ce qu'a décrit Husser Le Mag ou d'autres choses, mais c'est en fait une plateformisation, par la digitalisation, c'est une plateformisation. C'est-à-dire qu'il y a trois technologies qui aujourd'hui sont vatures et qui, combinées ensemble, eh bien, créent des nouveaux services, des nouvelles opportunités. Ces trois technologies aujourd'hui matures, c'est évidemment les bases de données qui sont très puissantes et très profondes. Les moteurs de recherche sont ces bases de données parce que les bases de données sont moteurs de recherche qui se trouvent face à une pile de choses qu'on ne sait pas classer ou qu'on ne sait pas chercher. Et puis, la connectivité, évidemment, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à toutes ces informations via un moteur de recherche depuis n'importe où quand on ne soit pas. Donc, on combine ces trois choses-là qui sont trois technologies qui ont le grand-mix du temps à E-Core, et une fois qu'on a ces trois choses-là, on peut créer tout un tas de nouveaux outils et c'est ce qui se passe depuis six ans. Et surtout, on peut mettre en partage des choses, des informations qui n'étaient pas partagées avant, qui étaient assez individualisées. Donc, en fait, moi, j'en ai recensé six des choses comme ça sur lesquelles on a pu agir beaucoup grâce à ces trois technologies-là et créer des plateformes de partage. D'abord, le partage de contenu, évidemment, ça commence avec Napster, enfin, d'une autre, et puis, ça continue aujourd'hui avec des services type Netflix, Deezer, Spotify, enfin, tout ce qu'on peut mettre en streaming, avec toujours pareil, des grosses bases de données, parce que là, en plus, c'est des français parfois très lourd, quand on parle de vidéos, c'est très lourd, ou même des YouTube, ça marche aussi, c'est la même chose, mais évidemment, un moteur de recherche pour trouver ce qu'on cherche, et puis une connectivité très forte, parce que surtout quand on fait du streaming, il faut vraiment vouloir tout transférer. Donc ça, c'est sur le sujet du contenu. Ensuite, il y a le sujet des connaissances pures, donc là, on va trouver des choses comme Wikipédia ou comme tous les MOOCs qui se développent, les faciles open-line classistes, avec tout un tas de programmes différents, avec tout un tas de plateformes qui commencent à grandir. Donc, c'est surtout ce qui touche à l'éducation. Ensuite, évidemment, il y a le réseau, donc notre réseau personnel, notre réseau que nous partage aujourd'hui sur Facebook ou sur LinkedIn, et qui, en fait, avant, étaient des choses qui étaient personnelles, c'est-à-dire nos amis, ce n'était pas forcément public, en tout cas, ce n'était pas partagé sur des réseaux, et nos connexions conventionnelles, les gens avaient des homologues, avec ces petits, ils avaient des fiches de contact. Maintenant, on a une puissance démultipliée, forcément, avec la possibilité de partager ces contacts-là, puisque c'est pour ça qui est allié avec qui, qui est connecté avec qui, puis on fait plus de continuité de connexion entre les gens. Donc, le réseau, il avait clairement été partagé, toujours par les mêmes technologies. Ensuite, il y a l'argent, l'argent, c'est toute la révolution du plan de fin de ligne et du plan de fin de ligne, qui permet de passer son argent sur un projet qui nous plaît, plutôt que d'aller le mettre simplement sur un compte en banque, et puis de laisser à la banque la responsabilité d'aller le dispatcher sur des projets qui plaisent à la banque, plus que qui plaisent au public. Ensuite, il y a les biens, alors les biens, évidemment, plutôt les biens qui sont d'ordre patrimonial, en vrai n'est-ce-à-dire des biens qui ont une conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on possède comme biens physiques dans notre vie ? On possède, voilà, une voiture, une maison, et puis après, c'est pas tout, parce qu'après, les autres choses seraient quand même beaucoup moins chères, surtout les partager, ça va être plus compliqué. En fait, là, ça crée des opportunités d'aller partager, sur les voitures, ça crée des double à car, ça crée des drive-y, enfin, la location de l'entre eux particuliers, et sur le logement, eh bien, ça crée des Airbnb, enfin, la possibilité de partager son logement. Et enfin, la sixième dimension, c'est le temps. Il y a aussi le temps qu'on peut partager, quelque chose que... Alors ça, historiquement, on le fait quand même depuis assez longtemps. Même si toutes ces choses-là, on les fait, mais là, c'est qu'on est passé à une autre échelle grâce à la numérisation. Mais le temps, quand on le partage historiquement, c'est-à-dire quand on donne son temps à quelqu'un contre de l'argent en plus, ça, ça s'appelle du travail. Donc ça, ça fait quand même un peu plus de temps qu'on le fait. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on le fait par des plateformes, d'où parfois certaines polémiques autour de la manière avec laquelle c'est fait puisque ça touche à la réglementation du travail directement à partir du moment où quelqu'un donne son temps contre de l'argent. Et bien, voilà, on a des plateformes qui peuvent être, alors aux États-Unis, il y a des subtimes ou des upwork sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des gens, soit un photographe, un graphique designer, vous allez pouvoir prendre deux heures, cinq heures, trois jours, trois semaines, ou alors quelqu'un pour vous faire le ménage ou pour vous aider dans le but tous les jours ou alors un taxi et là, on se retrouve avec les plateformes évidemment un expérience connu type Uber et chauffeur privé qui sont en fait une manière pour les gens d'offrir leur temps en échange de la revente et de conduire les gens un petit peu au train de la vie. Donc, en fait, une fois qu'on a cette vision-là en tête, déjà, on parle un peu moins de l'ubérisation parce qu'en fait, on se rend compte que c'est le plus large que c'est le plus prévu et puis en plus on se dit que de toute manière on ne va pas pouvoir tout réguler parce que si on veut réguler pas tout réguler de la même manière il ne faut pas y avoir un one-size-fits-all ce n'est pas possible on ne va pas pouvoir réguler de la même manière tout ce qui est partage de contenu à la Netflix Spotify, Deezer que la manière avec laquelle on partage l'argent sur des plateformes de smartphone comme Kickstarter ou Landing Club à la même manière avec laquelle on régule évidemment des plateformes comme Uber députés de la plateforme de MOOCs ou aussi OpenMNB6 du Facebook du Airbnb du Airbnb enfin je sens bien que ce sont des activités complètement différentes mais qui sont toutes basées sur les mêmes technologies et alors après la question qu'on peut se poser juste après et là celle-là va être ouverte et après je parlerai de la confiance je ne sais pas si moi je vais que le dire mais ce sera juste après la question qui reste après c'est qu'une fois que nous en tant qu'être humain on a partagé du contenu des connaissances notre réseau notre argent nos biens et notre temps vous allez me demander ce qu'il reste parce que là on a tout mis en partage tout partagé de nos vies tout partagé sur quand même beaucoup de dimensions très importantes si on remonte 20 ou 30 ans en arrière j'en partageais pas tout ça aujourd'hui on a tout partagé donc où est notre personnalité alors voilà j'ouvre un petit peu moi je crois que ce qu'il nous reste c'est l'amour l'art et le sport non mais c'est vrai ça les machines ne vont pas nous prendre donc voilà je pense que et même alors si vous rajoutez par-dessus ça le fait que en plus sur la dimension travail il y a l'intelligence artificielle qui est en train de faire des gros gros progrès pourquoi ? parce qu'en fait même si les méthodes d'intelligence artificielle n'ont pas changé depuis les années 70 alors on fait toujours des neural networks avec backward propagation c'est la même chose sauf qu'aujourd'hui on a eu le sens de calcul pour pouvoir nourrir ces neurones et pouvoir leur faire acquérir une connaissance utile par le processing de quantité de données absolument pharaoniques mais grâce à ça on crée une nouvelle forme d'intelligence une forme d'intelligence prédictive sans se passer donc elle est quand même moins elle n'est pas créative cette intelligence c'est pour ça que nous ce qu'il nous reste c'est pour ça que je parle de l'art je parle de la créativité je parle de l'amour je parle de l'empathie je ne sais pas si les machines vont y arriver et puis le sport je pense que les machines se dirigent ça ne sert à rien de toute façon on n'a pas besoin d'en faire donc voilà nous il nous reste ces choses là qui sont de l'ordre de la créativité de l'empathie et de l'activité physique alors ça c'est pour la partie plateformisation après tout ce qu'on a compris peut-être plus spécifiquement sur notre plateforme qu'on a construite aujourd'hui Blacar c'est 45 millions de membres dans 22 pays et un usage on a 12 millions de personnes qui utilisent le service chaque trimestre pour vous donner une idée d'échelle donc c'est 12 millions de personnes par trimestre qui utilisent Blacar quand en face vous regardez l'Eurostar tout le réseau Eurostar c'est 2 millions et demi de personnes par trimestre et tout British Airways c'est 10 millions de passagers par trimestre en fait on a plus de personnes qui utilisent aujourd'hui Blacar que British Airways et on a 4 à 5 fois plus de personnes qui utilisent Blacar que tout le réseau d'Eurostar donc c'est sur des distances aujourd'hui longue distance de l'ordre de 300 km on a lancé un nouveau produit pour aller chercher des petites distances des distances on va dire de 15 à 80 km qui s'appelle Blablalives je pense que vous avez passé il y a quelques semaines on fait des tests sur quelques lignes et c'est plutôt prometteur mais bon bref ça c'est pour notre activité mais au-delà de ça pour avoir réussi ça il a fallu qu'on passe un cap qui était notamment la construction de la confiance en ligne même si on n'a pas été les seuls et toutes les plateformes ont construit des systèmes qui font qu'on arrive à mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas dans un environnement de confiance mais pour ça il y a aussi des méthodes et donc nous on a détaillé la méthode on a essayé de comprendre quel était le type d'informations dont les gens avaient besoin pour pouvoir se faire confiance alors qu'ils ne se connaissaient pas et donc en fait on a créé un modèle qui s'appelle DREAMS qui est un acronyme avec les six lettres et donc les six lettres du mot DREAMS et donc on s'est rendu compte que pour se faire confiance enfin pour faire confiance avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré on a besoin d'informations de six types différents on a besoin d'informations qui vont être déclarées c'est-à-dire des informations nom, prénom, photo, préférence des informations de deux ordres notées rating en anglais le R c'est-à-dire que on va se laisser des avis entre conducteur et passager et quand on tombe sur Nicolas qui a 14 avis positifs et bien tout de suite on a beaucoup plus de confiance que sur quelqu'un qui n'aurait pas d'informations à ce niveau-là ou pas eu d'interaction on rejoint évidemment beaucoup tout ce qui est rating sur les hôtels ou sur tous les produits en ligne même et aujourd'hui évidemment les gens font beaucoup beaucoup plus confiance aux avis clients que ce soit pour acheter un appareil photo numérique ou pour réserver un hôtel que à tout le baratin que les marques peuvent essayer de les raconter pour essayer de faire croire que l'un propriétaire est le meilleur du monde parce que ça on en a déjà on est déjà passé par là on va regarder à la limite les dimensions parce qu'on se dit là-dessus il ne peut pas mentir mais enfin dès qu'on commence à faire tout ça c'est le meilleur du monde on dit ouais bon j'ai dit que j'ai 23 cm5 ça j'ai vu mais pour le reste je vais plutôt aller voir les avis clients donc ça c'est les informations de notation une grande importance il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point ça s'est complètement renversé au niveau de la confiance que les gens font ils croient plus ce que les marques racontent en fait ils croient que le feedback des clients ensuite le E dans Dreams c'est pour engager donc là on fait un engagement c'est-à-dire qu'il y a un booking en ligne on a les passagers qui payent à l'avance et ça c'est même le seul lien dans le modèle Dreams qui nous relie au futur c'est un engagement vers le futur grâce au fait qu'on paye à l'avance et donc du coup on est engagé et puis le producteur accepte et donc en fait il y a une forme de la confiance c'est aussi c'est quoi la confiance c'est juste notre capacité à croire que le futur qu'on envisage va se passer c'est-à-dire ça va se passer et donc tout ce qui peut vous aider à imaginer qu'effectivement ça va se passer comme produit et bien relève de la confiance et donc on essaye de s'appuyer alors on est limité par le fait que le temps on le prend de manière linaire on ne regarde rien parce qu'on ne peut pas trop envers des temps donc on essaye sur la base d'informations passées de se faire confiance sur la suite et donc là le notion d'engagement et de paiement à l'avance nous relie quand même au futur puisque en général en plus on met un tiers qui permet de garder l'argent et qui lui promet que l'argent il va le rendre ou il va le donner à la bonne personne si tout se passe bien ou il va le rendre si ça se passe à complet ensuite il y a les données de type active donc le A de Green c'est activité donc là vous allez voir sur le Profit il s'est logué hier à 17h57 il répond à 90% de ses messages il a publié 149 trajets tout ça ça vous donne confiance parce que vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui est vivant tout simplement si vous arrivez sur un profil et que vous ne savez pas s'il s'est logué il y a 3 mois ou il y a 1 an ou s'il est actif ou s'il répond au message que vous avez envoyé en fait vous n'avez pas trop confiance en cette personne alors encore une fois vous ne projetez pas dans une interaction future de la même manière ensuite il y a le côté modération donc ça c'est tout le rôle de la plateforme d'aller modérer les informations qui circulent soit des informations textes ou des informations visuelles et aussi tu as les vérifier ça peut être vérifier des numéros de téléphone des emails mais aussi des ID par exemple dans les cas d'identité et ensuite il y a les informations de type social qui vont permettre à quelqu'un de relier son profil à son profil Facebook à son profil LinkedIn pourquoi ? parce que évidemment quand vous voyez sur le profil de quelqu'un qui est connecté avec son profil Facebook et qu'il a 372 amis sur son profil Facebook et qu'il a 160 connexions sur LinkedIn tout fait que ça vous dit bon ben voilà c'est un profil connecté c'est moi une personne irréelle donc là donc voilà toutes ces choses là en fait le modèle BREAMS on l'a développé évidemment en opérationnel mais aussi comment dire on l'a théorisé comme vous le voyez et en fait on a fait des études et là je vais être très près de continuer à l'étude mais je vais vous dire qu'en fait on a alors si vous voulez tous les résultats d'études c'est sur le webinaire.com il y a tout un rapport on a 18 000 répondants dans 11 pays et on a demandé aux gens quel est le niveau de confiance que vous donnez à différents types de personnes on leur a demandé de chiffrer de 0 à 5 pour que ce soit pas piaisé par rapport à la langue et à la culture des gens pour que tout le monde soit un 0 c'est un 0 c'est un 5 c'est un 5 pour tout le monde et donc du coup on a surtout regardé quel était le haut niveau de confiance prêté par les personnes envers différentes catégories de personnes qu'on prenne souvent et donc on a considéré un haut niveau de confiance comme étant 4 ou 5 sur 5 alors là on s'est rendu compte que quand on demande aux gens quel est le niveau de confiance que vous donnez à des gens qui sont connectés en réseaux sociaux avec vos types Twitter Facebook LinkedIn on a 16% seulement des gens qui donnent 4 ou 5 sur 5 en niveau de confiance ensuite vous leur demandez quel est le niveau de confiance que vous donnez à vos voisins là on est à 42% de 4 ou 5 sur 5 quel est le niveau de confiance que vous portez à vos collègues là on est à 58% de 4 ou 5 sur 5 quel est le niveau de confiance que vous portez à vos amis on est à 92% de 4 ou 5 sur 5 et quel est le niveau de confiance que vous portez aux membres de votre famille on est à 94% de 4 ou 5 sur 5 donc ça nous donne une échelle et ensuite évidemment nous la question qui nous intéressait c'était quel est le niveau de confiance que vous portez à un membre de la MECA avec un profil full c'est à dire tout le dream qu'on avait vu c'est à dire ces informations dans le déclaré noté engagé active modéré sociale enfin toute la palette et là le résultat pour moi c'est un je pense ça symbolise vraiment une nouvelle énergie dont il faut tenir compte aujourd'hui et qui va être vraiment très très puissante pour la suite c'est que le résultat c'est 88% on a 88% des gens qui quand ils sont face à un profil plein avec toutes les informations dont on a parlé donnent 4 ou 5 sur 5 en niveau de confiance c'est à dire que c'est des gens qu'ils ne sont jamais rencontrés dans la liste ou les autres là que ce soit les voisins les collègues la famille les amis c'est des gens qu'on croise et en plus qu'on croise souvent là c'est quelqu'un qu'on croise jamais qui fait l'irruption sur le podium des trois catégories de personnes auxquelles on fait plus confiance et c'est des gens qu'on n'a jamais rencontrés alors évidemment quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'échange sans confiance et qu'il n'y a pas d'économie sans échange on se rend compte qu'il n'y a pas d'économie sans confiance et que là on est en train de créer un nouveau moyen d'établir de la confiance donc des nouveaux ponts de connexion et c'est pour ça qu'après on parle de sharing économique pourquoi ? parce que c'est une économie qui se développe différemment puisqu'on a réussi à créer des ponts entre des gens qui n'auraient jamais fait de transaction et là on arrive à leur faire faire des transactions parce qu'ils sont dans un environnement de confiance qu'on a construit qu'on a digitalisé et donc c'est ça si vous voulez l'énergie le fuel derrière tout ce qu'on est en train de constater et qui va évidemment booster très très loin la plateformisation puisque avec la confiance que vous placez sur un système plateformisé vous pouvez commencer à créer des transactions entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sinon qui n'auraient donc jamais fait d'échanges économiques et là donc ça veut dire que vous créez une nouvelle économie merci beaucoup merci avant qu'on passe la parole à Jean est-ce qu'il y a une ou deux questions pour les une récréation dans la suite des est-ce qu'il y a des questions pour les deux premiers Patrick ou Frédéric et oh vous êtes endormi une question à monsieur Le Man j'ai bien compris vous avez pris la décision d'avoir toute la concurrence d'avoir votre propre plateforme de plein d'accords et de partir un peu après les autres et de regarder les parles de marché et de la plateforme la réponse c'est oui on a fait une plateforme pourquoi l'a-t-on fait alors il y a je dirais des intérêts qui ont un terme évident c'est-à-dire des destinations sur lesquelles on était moins présents que le booking expédia nous avions par exemple trois hôtels à Rome c'est pas dire qu'on écume le marché de Rome avec trois hôtels on s'est dit il faut ouvrir enfin une des façons de faire c'est d'ouvrir à l'étière la deuxième raison je sais pas si on va la réussir mais la deuxième raison c'est de montrer qu'il peut y avoir des plateformes entre guillemets vertueuses pour l'hôtellerie donc qu'est-ce qu'on fait différent des autres on laisse les hôtels nous donner le prix qu'ils veulent on leur impose pas le prix on leur transmet les informations du client et sujet qui me préoccupe énormément nous avons une transparence à l'algorithme quand vous êtes chez l'outil expédia c'est pas quelque chose que vous devez étudier en fait l'algorithme on sait pas comment il fonctionne il y a une vraie distorsion d'information le fournisseur ne sait pas de quelle façon il va monter là tout d'accord c'est une géographie donc il n'y a pas il n'y a pas de biais la question c'est maintenant est-ce que cette plateforme qui est plus sélective avec des règles qui est claire et transparente pour tout le monde arrivera-t-elle à même en étant plus petit fonctionner c'est notre défini Claude parle assez fort on n'a pas parlé de la collusion entre plateformes parce que le facte dans le cas de l'autonomie c'est le ça existe parce que quand on manie un site on va très souvent les informations qu'on a mis sur une plateforme se reproduire presque à l'identité sur la seconde et donc il y a un investissement des prix qui peut se faire assez facilement la collusion des plateformes elle est très forte puisque pour ce modo en fait la plupart des acteurs à l'exception de on va dire tripadvisor et ceci appartiennent eux-mêmes pour qu'il y ait un entrebooking expédia donc vous pensez que vous êtes chez les autres vous êtes chez les mêmes et donc l'univers de l'autonomie la caractéristique des plateformes qui travaillent dans l'autonomie elles sont rentables même un investissement entre rentables et très fort elles sont dans des situations de monopole elles sont interdépendantes par exemple d'un truc que je critiquais à Jacques le moteur de recherche qui est caché derrière Google c'est celui de Booking les trois quarts du chiffre l'affaire fait par Tripadvisor vient de Booking expédia le premier client d'accord de Google c'est Booking donc elles sont extraordinairement interdépendantes et solidaire entre elles elles fonctionnent avec de la publicité alors vous parlez on a frappé sur un pontier sur les coûts directs je relativiserai puisque la publicité ça devient une partie qui n'est pas réductible au volume pour faire simple de manière caractérale Booking 10 milliards du chiffre d'affaires la part de la publicité est entre 40 et 50% entre 4 et 5 milliards qui sont versées principalement à Google le reste c'est la moitié le reste des coûts le profit et puis il y a un acte d'engagement c'est ce que je trouve qui est très important tenir un bout tenir une réservation ou un choix c'est ça qui fait l'offre on aura le temps pour d'autres questions en une seconde Jean bien bonjour bonjour merci à Thierry et à Frédéric pour leur participation et merci à vous tous et toutes de vous être connectés ce matin sur la plateforme TSE un chiffre que vous connaissez tous c'est 4 des plus 5 plus grandes capitalisations au monde sont des plateformes Bifas 7 des plus grandes des 10 plus grandes start-up sont des plateformes Bifas je dirais qu'il y a deux types pour simplifier énormément deux types de plateformes Bifas il y en a une qui nous met en relation aujourd'hui on a une pléthore de partenaires à l'échange possible donc il faut trier il faut effectivement instaurer la confiance avec les partenaires et puis aussi d'avoir un appareil avec les gens qui ont les boucles et dans cette économie de l'attention il faut des plateformes qui vous renseignent par ailleurs il y a aussi les plateformes plus technologiques qui en fait vous mettent pas en contact mais simplement facilitent la transaction c'est à dire que sur Skype Skype vous met pas en contact mais effectivement vous donne une meilleure transaction de même que les cartes de paiement ou Facebook ou autre sur les enjeux des plateformes Bifas il y a des enjeux simplement économiques des plateformes elles-mêmes sur la tarification donc là c'est quelque chose que maintenant on comprend assez bien avec la tarification dépendant évidemment des éléments des milliers extralisés entre les deux côtés du marché je crois que c'est quelque chose qui m'a donné assez bien compris mais aussi avec un certain nombre de défis nouveaux sur Frédéric mentionnait ça sur la façon dont on va réguler en quelque sorte les plateformes on va réguler au sens souvent droit de la concurrence puisqu'on est dans une situation où finalement le gagnant inflamise donc les monopoles sont très très puissants il y a des externalités de réseaux directs et indirects vous êtes sur Facebook moi je veux être sur Facebook indirects c'est vrai que le moteur de recherche de Google ou de Waze sont bien meilleurs parce qu'il y a beaucoup de clients parce qu'on a quand même beaucoup plus de données pour fonder les recherches et les durées d'attente il y a des rendements d'échelle et donc on aura et c'est inévitable on aura beaucoup de monopoles à l'avenir on en a déjà beaucoup aujourd'hui et la question c'est comment gérer ces monopoles et prendre les marchés contestables et faire en sorte qu'un entrant qui je vous rappelle rentre toujours sur une niche je vais demander à Frédéric une fois que je l'aurai fini avec la carte parce qu'il y a les autres marchés ils vont conquérir mais c'est vrai du tout y compris Amazon et Google ils ont commencé sur des petites niches et après ils se sont étendus sur énormément d'autres choses et donc il faut que les entrants puissent entrer sur ces niches et après s'étendre s'ils veulent mais pour ça il ne faut pas qu'il y ait trop d'achats liés, de banquier ou d'autres choses comme ça il y a le problème qui a été mentionné par Pierre-Rick mais aussi par Alex avant c'est le problème des plateformes incontournables alors je n'appellerai pas ça les monopoles c'est-à-dire le compting ne sont pas des monopoles mais ils ont un accès unique au consommateur et c'est un accès unique il y a justement des MFM qui fait que si vous êtes assuré d'avoir le meilleur prix sur une plateforme vous n'allez pas chercher ailleurs et donc le commerçant est obligé d'aller sur cette plateforme s'il veut atteindre même si cette plateforme n'a que 5% du marché ça n'a pas d'importance si vous voulez atteindre ces 5% vous allez accepter les termes même si c'est 25% les commissions vont être obligés d'accepter ces termes et donc il faut réfléchir parce que ça ça se passe partout c'est vrai pour Amazon avec différents biens ça peut être pour la fauchette ou OpenDev Google pour la réservation de la réservation Google pour les publicités à partir du moment où un site ou un méta-site a accès unique aux consommateurs c'est terminé vous pouvez demander d'un autre quel prix et donc il faut arriver à réfléchir aux limites dont on l'a fait dans le passé pour les cartes de paiement parce que les règles construites à Toulouse sont maintenant utilisées par la commission européenne mais c'est vrai qu'on est très très en retard nous économistes pour essayer de savoir jusqu'où on autorise la rémunération des plateformes ce qui est quand même très important parce que les plateformes sont innovantes et donc il faut qu'elles soient rémunères bien sûr mais jusqu'où est-ce que quand ça atteint à 25% est-ce que c'est associé normal est-ce qu'on accepte ça et dans des conditions que là il y a tout un travail à faire parce qu'on ne peut pas tuer l'innovation c'est toujours la même chose il y a beaucoup de questions du droit de la concurrence aujourd'hui on voit beaucoup de rachats de start-up pas des pros en place plus en place alors c'est bien parce que justement ça fait une porte de sortie pour les entreprises qui sont innovantes mais en même temps on voit qu'il y a beaucoup de ces rachats qui sont aussi motivés par l'objectif de tuer la concurrence donc il faut faire très attention à un genre de choses il y a les complications de protection du consommateur les clauses dérénigmes les coûts cachés etc. il y a beaucoup beaucoup de défis sur le droit de la concurrence et la protection du consommateur et je crois qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus parce qu'on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir on ne peut pas simplement réagir toujours ex post 5 ans ou 10 ans après les faits alors après il y a un certain nombre de défis sociétaux il y en a tellement je ne sais pas trop où commencer mais je voudrais parler de quelques défis qui sont des défis assez classiques on voit très bien que les gens sont très inquiets avec Frédéric qui a déjà mentionné ça sur la question du contrat de travail et de l'emploi alors évidemment le travail indépendant n'est pas nouveau on peut passer des heures à discuter de est-ce que un chauffeur Uber est un indépendant ou un salarié et ma réponse c'est que on dit là-dessus c'est que le débat va nulle part on peut passer les juristes peuvent passer encore 15 ans à discuter de cette question ils n'auront toujours pas je peux vous dire ils n'auront toujours pas 21 ans 15 ans parce qu'évidemment il y a des droits de contrôle multiples vous prenez les 5 premiers droits de contrôle qui vous diront qu'Uber est un salarié et les 5 autres qui vous diront qu'Uber un chauffeur Uber est un indépendant donc ce qui est important évidemment c'est pas le statut même il faut avoir un statut qui ne dépend pas que vous soyez salarié ou indépendant c'est votre choix d'une certaine manière ou le choix de la plateforme mais ce qui est important c'est qu'il y ait l'égalité des chances une concurrence juste c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes droits sociaux les mêmes droits à la retraite les mêmes impôts etc donc la question n'est pas de savoir si un taxi c'est mieux qu'une plateforme comme Diff ou Uber c'est pas le sujet le sujet c'est de savoir quelles sont les conditions salariales et une égalité dans l'impôt et les conditions sociales voilà alors il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur la fin du salariat surtout dans nos pays d'ordre du sud alors c'est clair qu'on voit un trend dans la plupart des pays vers moins de salariats et plus qui travaillent indépendamment mais c'est encore assez faible en France et il y a des facteurs qui vont dans ce sens là par exemple la question du développement des réputations individuelles c'est clair et je crois que avec les notations on voit très bien que des individus ne peuvent avoir une réputation autrefois celui qui construit une machine à imposter les Siemens ne va pas avoir de réputation personnelle ou le producteur G7 en général n'aura pas de réputation de réputation personnelle par contre sur le black car ou sur le bear ou sur toutes les plateformes Airbnb on a des réputations individuelles qui facilitent finalement le travail d'habituel et la fin du salariat on a aussi une mise en contact plus aisée avec nos clients on a des back office plus aisés mais à mon avis on ne va pas avoir non plus une disparition des salariats pour plusieurs raisons d'abord parfois on a des investissements très très lourds qu'un individu ne peut pas faire parfois on est riscophobe c'est-à-dire pour être un virage chez les médecins il y en a qui préfèrent être employés dans un bidal plutôt qu'être en libéral et la même chose se passe dans toutes les professions il y a des secrets de fabrication parfois à conserver à protéger donc parfois on ne veut pas que la même personne travaille pour plusieurs concrètes etc. donc il y a des bonnes raisons pour lesquelles le salariat ne peut pas disparaître mais ma prédiction dans mon livre l'économie de bien commun j'explique pourquoi les économies sont tellement mauvais à prédire mais ma prédiction c'est que le salariat va diminuer mais ne va pas être disparaître alors il y a une autre question qui est la question de la disparition de l'emploi et c'est vraiment celle qui est qui est vraiment centrale et qui alimente bien sûr le populisme ou autre chose c'est vrai que tous les métiers y compris pour des métiers extrêmement qualifiés sont en train de disparaître pour réfléchir à ce qu'il sera un médecin généraliste dans 5 ans avec la génétique et l'intelligence artificielle si vous faites ou si vos enfants font des études de médecine aujourd'hui pour être médecin généraliste il faut se poser une question sur qu'est-ce qu'ils vont devenir face à des aclorines extrêmement puissants et des tests psychétiques aussi extrêmement puissants est-ce qu'ils vont encore avoir le même métier alors évidemment le remplacement de l'homme par la machine va se faire beaucoup plus facilement sur ce qui est déductif plutôt inductif mais même sur ce qui est inductif on fait énormément quand on passe des faits à la loi plutôt que le contraire c'est vrai qu'on a fait énormément de progrès avec la intelligence artificielle et donc tout va changer alors maintenant la question les économistes ont toujours dit ça c'est qu'il y a des emplois qui sont détruits et puis il y en a d'autres qui sont frais ça ça dure depuis deux siècles à chaque fois tout le monde dit il n'y aura plus d'emplois et puis évidemment à chaque fois on s'aperçoit qu'il y a toujours des emplois et il y aura toujours quand il y a des économistes quand même Keynes dans les années 30 avait dit qu'en 1965 il n'y aura plus d'emplois ce qui est quand même un petit peu exagéable mais je crois que la très très grande majorité des économistes ont toujours dit qu'il y a des emplois mais je pense qu'il y a deux choses nouvelles la première chose nouvelle c'est que la mutation va être de plus en plus rapide ce ne sont pas quelques emplois qui sont détruits tous les ans c'est vraiment la quantité d'emplois phénoménales qui va être détruite tous les ans donc il va falloir vraiment s'adapter à ça avec une formation continue beaucoup plus efficace évidemment que ce qu'on a en France et un système éducatif il faut aussi beaucoup plus efficace que ce qu'on a en France et puis la question aussi c'est est-ce qu'on va avoir des emplois qui les gens vont occuper ça c'est vraiment c'est un peu la difficulté c'est-à-dire que ça pose la question de fiscalité et des choses autres enfin je voudrais conclure pas par une autre pessimiste une autre pessimiste parce que je pense que ce qui nous attend est quand même assez merveilleux mais je voudrais dire qu'on est quand même pas assez préparé à ce qui nous attend et ça comprend la question des inégalités vous savez qu'il y a une polarisation énorme dans la plupart des pays avec ceux qui ont enfin un deuxième degré enfin au niveau un troisième degré des études ont pu leur rémunération exploser donc ils ont gagné en déglobalisation et puis les progrès technologiques parce qu'on parle beaucoup de l'économisation mais évidemment il y a beaucoup de questions qui sont reliées aux progrès technologiques et puis on a vu les autres finalement leurs salaires ont stagné depuis 30 ans et ça pose des gros problèmes et avec ça se creuse ça se creuse au milieu alors la solution évidemment c'est la redistribution par l'impôt sur le revenu et c'est logique plutôt que c'est à des lois sur le travail qui empêcheront le licenciement à un moment où les emplois changent tous les jours c'est un cas sans la solution c'est évidemment redistribuer par le revenu et assurer des formations bien meilleures et protéger le salarié plutôt que l'emploi mais ça pose des problèmes parce qu'il y a une dimension internationale qui va être très forte et à peu aujourd'hui c'est vrai que les entreprises inavente sont créées par un tout petit nombre de gens c'est vrai dans l'internel mais c'est vrai dans la bibliothèque et c'est que ces gens sont totalement internationalisé et totalement mobile. Donc, si ceux qui créent la chaîne de valeur, je suis très content de ne pas faire ce qu'on pense, mais c'est vrai que la plupart des noms qu'on cite ne sont pas tous aux Etats-Unis, il faut bien réaliser ça. Ceux qui créent la chaîne de valeur sont en fait des gens qui ont 30 ans, qui sont à 3 ou 4 et qui sont incroyables mobiles. Ça veut dire que chaque pays peut attirer ceux qui vont créer la chaîne de valeur. Et donc, ça crée la question d'inégalité entre pays. C'est bien joli de redistribuer entre personnes. Si vous n'avez rien à redistribuer, ça ne va pas vous plaider. Donc, c'est tous ces défis qu'il va falloir, il va falloir s'adresser, ces nouveaux défis. Et là, je pense que les économistes, les spécialistes des sciences humaines et sociales, et tout le monde va réfléchir beaucoup plus à cet aspect. Je vais m'arrêter là, mais ça ne se veut pas du tout de notre pessimisme. Comme je disais, on va avoir un monde qui globalement va être beaucoup plus riche, bien mieux en santé, avec des opportunités beaucoup plus importantes. Mais on a aussi, et on voit déjà avec le peuple qui est dans une situation qui pourrait être extrêmement dangereuse si on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est pas grave, je peux parler assez tard. Merci beaucoup, Jean. Avant que nous fassions aux questions, une petite pause publicitaire, j'en parlais des problèmes de la robotisation. Une des choses que nous faisons à TSE, c'est de gérer un réseau qui s'appelle TNIT, c'est pas grave. Si vous vous intéressez aux questions sur la robotisation et ses conséquences, envoyez un email à n'importe qui à TSE, on vous mettra sur nos listes d'envoi. Le prochain numéro de la newsletter du TNIT est un numéro spécial consacré au travail d'Aren Assemoglou, qui est un des plus grands économistes de notre temps, sur les robots, avec deux articles écrits par Darren et une interview, etc. Donc c'est une autre bonne raison de vous tenir au courant de ce que nous faisons à TSE. Avant de vous passer la parole, Alex, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous voulez rebondir ? Vous voulez plus corriger, Jean ? Non, je pense que j'ai déjà assez parlé. Question. Je n'arrive pas à faire marcher, c'est qu'il y a rien. Oui, oui. Parlons fort. Merci d'avoir une petite présentation très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur le guide de management, et notamment sur le fait que le consommateur appartient le sentiment, appartient leur raison, que les prix varient très fortement, qu'il y a plus vraiment de visibilité sur le film ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que, lorsque l'on revient après avoir une première recherche, c'est pris en compte par des tas de points qui changent le prix immédiatement ? Pour l'hôtellerie, je peux vous répondre. Laissez tomber le mythe. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors le guide, effectivement, le principe que vous connaissez, c'est normalement que vous avez une structure fixe qui est un hôtel, et effectivement le coût variable est assez faible. Donc vous cherchez à optimiser le prix pour optimiser le remplissage. L'hôtellerie a comme modèle de guide celui de l'aérien. Sauf que celui-là aérien décentralisé, le nôtre s'est décentralisé. Donc à la fin du jour, en vérité vrai, les forecasts sont très très peu utilisés. Et la seule chose que les gens utilisent en guide, enfin les revenus managers des hôtels, c'est qu'ils savent que quels sont les jours à forte affluence et quels sont les jours à faible affluence. Et en fait, ils font, entre guillemets, à ce stade, le guide des pauvres. C'est, j'ai beaucoup de tomates et pas beaucoup de clients, je baisse le prix des tomates, et j'ai beaucoup de clients et pas beaucoup de tomates, je augmente le prix des tomates. C'est pas plus compliqué que ça. En revanche, la rupture de demain va venir de là. Va venir de là parce qu'effectivement, par les toutes les traces que vous laissez, probablement dans un temps, pour moi c'est une des ruptures qu'on va rencontrer bientôt, c'est qu'effectivement la façon dont vont être fixés les prix, des gens vont venir en nous disant, on va le faire pour vous. On commence déjà à voir les accoris, et les revenus managers, on a fait des tests dans la maison, ont été battus assez rapidement par les machines dans la capacité à bien fixer les prix. En utilisant, cette fois-ci, la totalité des éléments qui circulent sur le web. Donc, à l'heure actuelle, non. Le plan de vie, comme pour la haute électrique, comme pour la haute électrique, etc., ça fait perdre la confiance, la façon dont on a joué avec les prix, fait que le client n'a pas confiance, et c'est pour ça qu'il va sur les patrons. Et demain, globalement, la question, c'est est-ce qu'on simplifie, est-ce qu'on complexifie, et la tendance est d'aller par la simplification. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur les algorithmes qui font la tarification pour les firmes, ça pose un autre problème, qui est le problème de collusion. puisque si plusieurs vendeurs utilisent le même algorithme, la même tierce partie, pour choisir les prix, on a un gros risque, en fait. Cet algorithme apprenne tout seul, en fait, à maximiser le profit d'une industrie, c'est-à-dire non plus à maximiser le profit de chaque firme, ce qui déboucherait sur une situation, on va dire, très problématique, et qui notamment, pour laquelle les autorités de la concurrence à l'heure actuelle n'ont pas vraiment les outils en main pour lutter contre ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait si un algorithme apprend par lui-même à implémenter un équilibre collusif ? Ce n'est pas vrai. C'est d'autant plus fort que les outils qui arrivent, en fait, les outils qui arrivent, leurs algorithmes sont basés sur la réponse par rapport aux voisins. Donc effectivement, peut-être certains d'entre vous connaissent le cas absolument emblématique du livre, je ne crois pas que c'était un économiste, sur Amazon, dont le prix arrivait à 26 millions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux personnes qui l'avaient, et personne ne l'avait pas, et les deux avaient un algorithme. L'un qui augmentait de 40% en prix et l'autre qui baissait de 91%. En fait, il se mettait à 98% de l'autre. Et au fur et à mesure, le prix est monté jusqu'à des millions d'euros. Si les prix des économistes arrivent à ce prix-là, je vais devenir économiste. Autre question ? Il y avait d'abord, tout à l'heure... Merci. Vous m'entendez ? Merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'ai trois questions pour les trois derniers orateurs. La première concerne M. Tirol. Dans certaines plateformes de mise en relation, finalement, c'est le capital qui est échangé. Je pense notamment à Airbnb, où c'est un appartement qui est échangé. D'autres plateformes de mobilité, où c'est une voiture qui peut être louée, ou ainsi de suite. Est-ce que vous avez des réflexions sur capital versus travail dans ces conditions ? Alors évidemment, il y a un service qui peut être acheté. Si on arrive dans un appartement qui est sale et inconfortable, ça pénalise. Mais finalement, vous parliez tout à l'heure de réputation. Est-ce que finalement la réputation n'est pas basée sur quelque chose qui ne dépend pas forcément du travail du propriétaire ? Et la seconde question concerne M. Mazzella est le même. Vous parliez, M. Mazzella, de confiance, déterminant de l'économie des plateformes. Moi, je me demandais ce qui était le plus dur pour lancer Blablacar avant que le modèle Green soit conceptualisé. Comment est-ce que vous avez réussi à créer la confiance pour vos utilisateurs ? Et la question est identique, mais un peu différente pour M. le même. Qu'est-ce qui va être le plus dur pour Accor et comment pensez-vous soulever ces déficits ? Merci. Avant de passer la parole à Jean, je voulais vous dire, j'ai l'autorisation de faire durer ces questions-réponses jusqu'à midi et quart pour que vous sachiez l'heure à laquelle on s'arrête. On ne va pas vous garder otage pendant encore deux semaines ? Oui, la réputation concerne un produit et peu importe la fonctionnement de ce produit, ça peut être effectivement un passager sur Blablacar, ça peut être la qualité de la voiture, ça peut être la chambre de Airbnb, donc ça peut être n'importe quoi, c'est ce qu'on est en train d'échanger. Mais le point de vue, je pense, d'un économiste et une généralisation de ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit complètement neutre. Bon, évidemment, sur une base de marché, c'est un scoop, le plus dur à créer, c'est la liquidité. Donc, en fait, tout ce qui peut améliorer la liquidité, c'est-à-dire des algorithmes de matching plus performants, mais aussi justement, parce que matching, c'est bien, mais ça permet de dire, il y a une opportunité. Mais pour que l'opportunité se transforme en transaction, il faut justement aller l'étape plus loin, qui fasse que, hop, on est en confiance et que l'on va aller vers la grande attitude. Le fait que, donc, sur les difficultés de faire marcher, c'est de commencer au début, on veut être sûr que les gens qui viennent trouvent des résultats, et après, on veut que ça transforme, et qu'on transforme rien, on fait la confiance. Alors, donc, les deux sont complètement utiles. Et comment est-ce qu'on a construit le modèle GRIX ? C'est tout simplement de manière vraiment empirique, en écoutant ce que les gens avaient de nous dire. Ils disaient, ben, moi, j'aimerais bien savoir comment se sont passés, c'est quoi le durage avant, et j'ai un système d'adoptation. Moi, j'aimerais savoir à quoi ils ressemblent, avant de le rencontrer, on m'a demandé de vous expliquer, on va mettre la photo. Moi, j'aimerais bien être sûr que le numéro de téléphone, c'est le bon, parce que je me suis retrouvé au bon coin du centre de la bretèche, et que je n'avais pas le bon numéro de téléphone, et je suis resté. Si je n'ai pas trop mon conducteur, on va vérifier le numéro de téléphone de votre produit. On va avoir ce genre de choses-là, où on va rajouter, au fur et à mesure, des choses en fonction des freins, des peurs, des appréhensions que les gens peuvent avoir. Et ils nous disent, ben, en fait, il faut les écouter, quoi. On a une valeur chez nous qui dise à peu près de voix, c'est qu'il n'a pas de temps à écouter ce que les gens vont nous dire pour améliorer le produit. Et en fait, tout ce qu'ils nous disent, ce sont des prétextes à ne pas faire la transaction. Et donc, nous, votre rôle, c'est de dégommer un par un tous mes prétextes à ne pas faire la transaction pour que la transaction se passe. Alors, le plus dur pour Accor, je dirais, on est au-devant de beaucoup d'autres. Ce sera le plus dur pour tous et beaucoup d'acteurs classiques, traditionnels. C'est que demain, il ne s'inscrit pas dans la continuité de ce qu'on faisait depuis plusieurs années. Pour faire simple, un grand groupe, c'est quoi sa stratégie ? C'est de grandir sur son métier de base. Et on était très focalisés sur un seul métier. Mon grand-ci, gros-ci. Donc, on a 4 000 de têtes, il faut en avoir 5 000, 5 000, 5 000, il faut en avoir 6 000, etc. Donc, un seul modèle de logique industrielle. Demain, Accor, ça nous sera à cela. Il va falloir qu'Accor réinvente ses métiers et sa raison d'être. Et donc, le plus dur, ce n'est pas forcément de se lancer, parce que ça y est, c'est parti, on va avec ce truc. Mais c'est cette incertitude sur le résultat. En vérité, Accor peut demain extraordinairement bien réussir, comme peut ce qu'est la situation. Donc, ce qui est nouveau pour un grand groupe à l'heure actuelle, c'est qu'on s'aperçoit que nous sommes mortels, si je puis dire. Et en particulier, on est sûr de mourir si on ne fait rien. On n'est pas sûr de survivre si on fait des choses. Incertitude de l'économie, c'est chouette. Merci. Je voudrais répondre sur cette question d'incertitude, parce qu'ici, tout ce qu'on vous a présenté, j'en ai pas entendu, par exemple, parler de cyber-insécurité. Si l'objet de cet accord, c'est vraiment de fournir en permanence un service, est-ce qu'il y aura une fragilité derrière ce modèle dans, justement, une capacité, je dirais, de l'acteur à mettre de plus en plus le risque d'interruption dans le fonctionnement, soit au niveau global, soit dans des substitutions d'identité ? Est-ce que le modèle RIMS ne peut pas être contourné avec des développations d'identité par des acteurs de plus en plus sophistiqués ? L'ordre d'identité. Effectivement, là, c'est typiquement un nouveau métier qu'accord a pris. Je crois que c'était jeudi, donc mardi. Les systèmes d'accord ont été sollicités 146 millions de fois en une journée. Le nombre d'attaques de machines est déjà absolument considérable. L'équipe de sécurité, évidemment, c'est une équipe extrêmement structurée et constituée. Et quand je dis 146 millions, il faudrait que je rajoute avec une croissance de l'ordre d'une année sur l'autre, on est au-dessus de 50% de croissance par an. Donc, c'est un nouveau métier. C'est quelque chose où, effectivement, on a quitté la réception et on est obligé de s'équiper d'expertise et de savoir-faire qu'on n'imaginait pas il y a dix ans. Moi, je dois ajouter, effectivement, on progresse en mesure des interactions. Donc, sinon, la sécurité, c'est une chose qui grandit avec le système lui-même. Donc, de toute façon, on possède toujours par essai-erreurs et puis, en mesure, on sent bien. Je voudrais vraiment dire ce que vous venez de dire sur le fait que le groupe a conscience qu'il peut mourir pour prendre l'analogie avec les personnes visibles. Donc, celle de la vie, c'est ce qu'on peut avoir fait un peu mourir. Et est-ce que, justement, les personnes morales et le mot personne dans personne morale est important ? C'est d'avoir peut-être un petit peu oublié ça dans cette notion de globalisation et d'industrialisation de taille à la... de compétition à la taille. Ce qu'on pensait que c'était suffisant d'avancée pour pouvoir ne jamais disparaître. Et, en fait, il n'y a pas de problématique automatiquement de désintermédiation. Il y a désintermédiation le jour où, peut-être, on a simplement dit, justement, que son métier est en fonction au niveau des individus. Et donc, au niveau des économistes et autres, est-ce qu'il n'y a pas des travaux ou des réflexions pour regarder quels sont les indicateurs comme une personne morale et qu'on est en train de s'endormir sur ces droits de symptômes ? Eric ? Effectivement, à mon avis, les choses qui sont différentes, c'est que, effectivement, nous rentrons dans un monde nouveau. Quand on dit monde nouveau, c'est joli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est difficile de comprendre ce qui se passe et il faut être capable d'imaginer. Et d'ailleurs, je pense, je fais un appel à nouveau aux économistes, je pense qu'on n'a jamais eu tant besoin d'économistes qui soient capables d'expliquer de manière neutre ce qui se passe, mais probablement d'imaginer ce qui, d'une certaine manière, doit réguler. D'ailleurs, le passage, c'est un certain paradoxe. Plus ça va avec les interactions électroniques, plus nous sommes dans une économie pure et parfaite, puisque tous les acteurs sont rationnels, ce sont les acteurs, et pour autant, on va pas certainement vers le monde pur et parfait. Donc là, il y a une espèce de paradoxe pour l'économie, c'est le modèle que vous imaginez est en train de se produire, et pour autant, on a plus que jamais besoin de vous pour l'imaginer. Pour revenir sur la problématique d'accord, une façon d'ouvrir le débat, c'est de dire, nous, on se pose beaucoup de questions sur demain. Je vais vous donner qu'est-ce qu'on pense qui va arriver. Il y a au moins trois choses. La première, qui a déjà commencé, c'est, c'est quoi demain les plateformes qu'on va affronter ? Comment elles vont s'élargir ? Est-ce qu'elles s'élargissent vers le client, donc étant typique, simple, expédiable, l'hôtel, mais fait aussi, comment ça s'appelle, les appartements ? Est-ce que c'est une autre attaque dans l'autre sens, c'est-à-dire, je descends la chaîne de valeur des hôtels, et je propose des services technologiques aux hôtels qui vont me lier davantage ? C'est ce qu'a fait Booking en rachetant des solutions technologiques pour les hôtels. Ensuite, comme vous l'évoquez, on voit arriver des nouveaux acteurs sur des endroits très précis de la chaîne. Alors, ça peut être autour du paiement, ça peut être autour du chatbot. On sait sûr que le chatbot, demain, c'est un nouvel format d'intermédication. Mais également, c'est beaucoup plus drôle sur les photos et vidéos, avec des systèmes d'auto-tagging et une capacité à pousser les photos vers le meilleur pour faire le consommateur, qui, demain, va coûter plus cher à l'intermédication. Donc, on voit d'autres endroits où on va se faire intermédier. Et enfin, ce qui a été un peu évoqué, la grande rupture qui s'annonce, pour moi, c'est les gens qui vont vous dire, on va gérer les clients pour vous, et on va fixer les prix pour vous. Et, honnêtement, il y a déjà des acteurs qui se produisent dans cet univers, et ils ont certaines chances de réussir. Les gens, ça répond complètement, mais ça n'a pas la réponse. J'avais une question sur la régulation des données des écosystèmes. Alors, vous avez, Jean Tirole et Frédéric Mazar, tous les deux ont parlé de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que dans les GAFA particulièrement, les marchés pertinents sont divers. En fait, elles ont la caractéristique des écosystèmes qui racontent des données sur différents marchés pour avoir croisé ces données. Et on remarque aussi que les chercheurs des coûts déminents en intelligence artificielle sont captés par les GAFA. Est-ce que ça pose pas aussi des questions au niveau de la régulation, sur la régulation de cette organisation artificielle qui, en fait, a une force à constituer des monocoles naturels ? Et est-ce qu'il faudrait pas aussi avoir une régulation des données et forcer ces GAFA à ouvrir une partie de leurs données pour permettre de faire émerger des nouveaux acteurs innovants ? C'est clair que les données sont une barrière d'entrée, c'est-à-dire que c'est très difficile de rentrer, on le voit très bien avec BIM, sur les moteurs de recherche, l'autre ou l'autre. C'est tellement puissant, on a tellement de données que certains monopoles, finalement, peuvent garder le pouvoir et qui peuvent faire des offres bien plus ciblées aussi. C'est très important. Aujourd'hui, les données sont entièrement captées par les entreprises. La Commission européenne devrait bien accéder à l'excellence, c'est-à-dire que les consommateurs puissent avoir l'accès aux données et puissent donner après le droit à d'autres de les utiliser. C'est un modèle qu'on prend encore assez mal. Alors, je veux pas défendre du tout le modèle actuel, mais qui est pas forcément bon pour les questions de barrière d'entrée, pour les questions de protection de la vie privée et autre chose. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas envisagé la prochaine étape, c'est-à-dire que si nous sommes propriétaires de nos données, d'abord ça veut dire qu'on fait du free riding sur les autres. Par exemple, c'est vrai que la raison pour laquelle, vous voyez, le voteur de recherche de Google marche si bien, c'est parce que les autres ont donné leurs données. C'est pourquoi, avec Flix ou le Conseil de bon film, c'est parce que les autres ont donné leurs données. Donc, il faut trouver des nouvelles manières de partager ces données et les réputations individuelles, c'est très important pour toutes les choses-là. Donc, tout ça doit avoir à l'encontre de la confidentialité. Et simplement dire qu'on peut faire du « clocked out » et simplement pas donner ces données, c'est un sacré free riding. Ça veut dire aussi que les plateformes qui, de facto, achètent vos données, on dit toujours qu'elles sont gratuites, elles achètent quand même. Vous m'oubliez, vous allez sur Google, qui est le moteur de recherche, vous allez sur Facebook ou sur YouTube, vous allez sur Waze, etc. Ils achètent quand même ces données. Je ne dis pas du tout que c'est optimal. C'est simplement que ça change complètement dans ce marché biface, ça change complètement l'équipe des prix automatiquement et ça crée le point de free riding. Je pense que c'est quelque chose sur lequel, alors je vais accuser les économistes, mais je vais accuser le contraire de tout le monde aussi, on n'a pas réfléchi. On dirait que ça serait bien que les consommateurs possèdent la propre donnée. Oui, ça veut le faire. Mais après, comment on va faire pour les questions de réputation ou comment on va faire pour faire en sorte que les économistes ont besoin de ces données ? On ne veut pas jeter le bébé avec le haut du bas. Et donc, c'est une chose sur lequel, moi, je trouve qu'on n'a pas réfléchi. Oui, je pense que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement complexe et qui touche à tellement de dimensions, y compris, effectivement, en collaboration de la vie personnelle et dans le cas des données qui nous concernent, qu'aujourd'hui, et en plus, c'est un sujet sur lequel, là, on rejoint à une échelle supérieure le classique, la tragédité commune, et je ne sais pas pour soi, mais j'ai la théorie des jeux, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas un intérêt fou à les partager leurs données. Elles n'ont même pas, en fait. Et donc, en fait, même si c'est quelque chose qui pourrait servir aux biens communs, justement, pour pouvoir créer des nouveaux services, voire carrément des services d'État ou des choses qui permettraient de mieux prévoir, chacun a intérêt à garder les données qu'il a collectées. Et puis, on ne peut pas aller contredire le fait que ce soit cette société-là qui est ablégée ses propres données. Donc, en gros, ils sont allés chercher quelque chose qui n'était pas structuré, qui même n'existait pas, qui n'ont tout à coupé dans la nature. C'est comme l'air pour respirer. Enfin, ils sont allés chercher ça. Et après, on leur dirait « Ah ben, maintenant, depuis que tu as récupéré, tu travailles avec ta vie, tu vas aller le partager avec tout le monde. » Donc, c'est ça que je vends aussi. Donc, il n'y a pas un intérêt des acteurs économiques à les partager leurs données. Au contraire, parce que ça leur permet de garder une puissance qui faisait des gens à qui vendent ces données-là. Et en même temps, on n'a pas fait une régulation. Et même si on a fait une régulation assez avant-gardiste, on va dire. Et même si on arrive à le faire, après, ils se posent la question de « D'accord, on fait une régulation très stricte sur ce point-là en Europe, mais ça ne le fait pas aux États-Unis. » En plus, les acteurs américains, ils n'ont pas de choix. Enfin, on prend une avante de millions d'euros, ça leur fait du chaud et du froid. Donc, en fait, ils continuent à faire ce qu'ils peuvent faire dans d'autres endroits du monde. Et donc, du coup, on se retrouve avec, si on est trop protecteur vis-à-vis des données sur une région comme l'Europe, on se retrouve à désavantager. Non seulement désavantager l'Europe parce qu'elle a moins d'accès aux différentes données qui vont éventuellement être échangées entre les acteurs, mais en plus, désavantager les entreprises européennes qui, elles, vont être très compréhentes par rapport à ces choses-là, puisque physiquement elles sont trop carrément européens, et elles devoir lutter face à des boîtes internationales qui n'ont pas les mêmes règles. En fait, le niveau de théorie du jeu où chacun joue pour soi est à plusieurs étages. Les entreprises, les régions du monde, les continents, l'Europe, voilà. Et on arrive après au bien commun planétaire, c'est encore autre chose, si on avait résolu cette équation-là, on serait quand même si vous avez des questions qu'on se pose sur les régions populaires. Et juste pour rebondir sur le dernier point par rapport à la coopération internationale, je vous encourage à dire, je crois que c'est dans Financial Times d'aujourd'hui, il y a un article très intéressant sur justement ce qu'ils font en Chine, sur la reconnaissance du visage. En fait, là-bas, il n'y a pas de régulation, donc les entreprises sont à fond dessus. Alors qu'en Europe et même aux États-Unis, les entreprises régulateurs mettent le frein là-dessus, et du coup les entreprises n'investissent pas énormément. En Chine, ils sont en train de prendre une, voire deux envers l'avance. Et donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Ok, écoutez, je suis désolé, je sais qu'on pourrait durer encore, mais on m'a dit un quart d'heure de plus, et j'en suis déjà à 22 minutes. Merci beaucoup aux orateurs, tout d'abord. Applaudissements En plus, une chose, nous avons régulièrement, en plus de la salivité, nous avons une newsletter de la chaire digitale qui est très bien faite. On vous promet que si vous donnez vos adresses email, etc., on ne vous spammera pas tous les jours, juste tous les un ou deux mois. Donc n'hésitez pas à être en contact, je crois que nous avons pas mal de choses à offrir pour aider à l'avance s'est marqué. Et vous avez un déjeuner qui vous est offert juste à côté. Et merci beaucoup d'être venu. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501